... Je tiens à féliciter M. Lefsir pour son travail extraordinaire, formidable. D'abord pour la thèse qui est très très bien rédigée, et puis en anglais, et aussi pour son exposé qui a été fait avec beaucoup de pédagogie très claire, qui dénote bien évidemment sa maîtrise de son sujet. Et pour cela, je vous en félicite. Merci. Donc, quand même, il y a quelques petites questions, ne serait-ce que pour voir un peu ce que vous avez fait. Si je dois commencer d'abord, c'est par mon nom. Mon nom, il s'écrit Bukerou. C'est pas Bukerou. Ah, ok. En Kabyle, en Kabyle, Fbukerou. C'est Ka, c'est pas Fbuka. Ah, d'accord. Ok. J'ai pas une tête différente. Voilà. Très bien. Ensuite, je passe là où il y a, par hasard, j'ai vu les abréviations. Ensuite, j'ai vu CDTA, auquel vous n'avez pas mis le nom complet. Le nom complet de CDTA dans les abréviations. Ah, ok. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est un oubli ? C'est fort possible, oui, oui. C'est quoi CDTA ? Le CDTA ? Oui. Donc, c'est l'eau, hexane, diamine, tétraacidique, acide. Oui, oui, oui. Je l'ai utilisé, il est comme le DTA. C'est un agent de chélation, mais le nom complet, je l'ai oublié. Et d'ailleurs, même le DTA, en bas, vous ne l'avez pas mis aussi. Oui. Éthylène, diamine, tétraacidique, acide. Et de même pour PBS. PBS, s'il s'agit du sulfure de plomb. Donc, le B, c'est un petit B. Quelle molécule, quelle ? PBS, s'il s'agit du sulfure de plomb. Donc, c'est P, petit B, le plomb. OK ? Toujours la première lettre en majuscule et la seconde en minuscule, bien évidemment, pour tous les éléments chimiques. Très bien. Ensuite, pour l'organique, c'est vrai, j'ai trouvé une page à 81. D'ailleurs, vous avez fait de belles réactions. 81. Oui, oui. C'est la seule page, si vous voulez, où j'ai trouvé beaucoup d'organiques, beaucoup de réactions chimiques qui m'ont plu énormément. Je les ai même suivies et j'ai trouvé qu'elles sont formidables. Il n'y a rien à dire. Maintenant, par contre, je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi elle a choisi l'extraction à partir du cactus, alors que d'habitude, la pectine, on l'extrait à partir des écorces d'orange ou de citron ? Et peut-être même qu'il y a plus en Algérie, qu'on a plus de citrons et d'orangers et de citronniers que du cactus. Est-ce que votre choix est porté sur le cactus parce que vous aurez plus de rendement ou bien parce qu'il y a beaucoup de quantités de cactus en Algérie que d'orangers et de citronniers ? Pourquoi votre choix ? Enfin, je vais... Parce que ce sujet... Parce que nous avons fait l'extraction de pectine, les années 90, ici, à l'Université de Béjaïa, au niveau du GD procédé. Mais à l'époque, nous l'avons faite à partir d'écorces d'orange. Oui, oui. Tout le monde extrait de la pectine à partir des écorces d'orange. Donc, on a essayé quand même de varier. Peut-être qu'on aura une pectine extraordinaire, différente, avec d'autres activités. Il n'y a pas de pectine différente. Il y a par contre la composition qui peut différer. Voilà. Mais sinon, les molécules, c'est la même. Les molécules, c'est les mêmes. Oui, oui, oui. Voilà. Par exemple, pour celle-là, la pectine qu'on a extraite, elle a une petite caractéristique. Quand on a donné la composition chimique, pour la pectine en général, les chaînes latérales, elles sont... Et sur le raminage, elles sont sur le galactéronique. Mais ici, des ramifications sur les galactéroses, elles n'ont pas. C'est uniquement sur la raminage. Donc, c'est une caractéristique à la pectine issue de la figue de Barbar. Maintenant, du raquette. Maintenant, pourquoi on a fait le choix de la raquette ? C'est qu'au niveau du labo, on a tout un projet sur la valorisation de la raquette. Donc, on a essayé de trouver tous les débouchés. Donc, l'un travaille sur le mucilage, sur le... Donc, on va essayer d'extraire tout le sucre de la raquette. Et moi, quand j'ai fait au départ l'extraction du mucilage, j'ai trouvé qu'elle est majoritairement constituée de polysaccharides. Mais avant, l'idée, comment elle m'a été venue pour travailler sur les polysaccharides, c'est, franchement, c'est l'idée d'un professeur français qui m'a enseigné en magistère. C'est M. Philippe Michaud, qui travaillait, c'est un spécialiste des sucres et des polysaccharides. Et quand on faisait le cours, il nous a dit comme quoi, en Algérie, on a une source intéressable de ces polysaccharides, à la parallèle de la figue de Barbar. Et quand je suis venu ici, j'ai trouvé M. Madenay travailler à un projet sur le cactus. Donc, je me suis dit, allez, donc c'est... D'ailleurs, le premier stage que j'ai effectué, c'est avec ce processus français. D'accord. Voilà. Personnellement, je travaille un peu avec les polysaccharides, mais dans les polymères, pour avoir des composites, donc, à charge bioressourciers. Mais, à chaque fois, nous commençons d'abord par découper les feuilles ou bien les tiges. Ça dépend à partir de quelle matière nous voulons avoir ces polysaccharides. Ensuite, nous procédons à leur séchage. Mais là, j'ai vu dans votre schéma, vous avez pris directement la raquette en entière. En entière, vous l'avez mise dans l'étude. Non. Est-ce que vous avez procédé... Non, on l'a coupée. Ah d'accord. Ah non. 50 kilos, ça ne rentre pas dans une ultime. Ah d'accord. On l'a coupée. Ah d'accord. C'est parce que j'ai vu trois raquettes, comme ça, complètes, mais 100 mètres que vous avez découpées. Oui, on l'a coupée. On l'a coupée en petits morçons pour faciliter le séchage. Oui, oui. Ah d'accord. Voilà. Ensuite, vous en avez provoyé. Très bien. Voilà. Pour l'extraction aussi solide et liquide en utilisant une micro-onde, il me semble que une micro-onde, déjà pour des produits destinés à l'alimentaire, en principe, elle est cancérigène. Donc je me suis dit, pourquoi elle n'a pas utilisé l'entraînement à la vapeur, qui est un procédé très doux et qui ne risque pas de dégrader les molécules. Le succès, je ne penserai pas, parce que je me suis dit que le succès, ça peut avoir une dégradation. Mais par contre, l'entraînement à la vapeur, c'est le procédé le plus utilisé en général pour épargner les molécules afin de ne pas les dégrader. Mais à mon sens, on utilise l'entraînement à la vapeur, c'est pour des molécules hydrophobes, pour les avoir avec des séparations de phases. Mais ici, la pectine, elle n'est pas volatile et elle n'est pas hydrophobe. Donc l'entraînement à la vapeur, ça ne me semble pas une bonne technique pour la pectine. J'ai utilisé l'entraînement à la vapeur, mais pour les huiles essentielles, c'est des petites molécules hydrophobes et volatiles. Donc c'est le procédé idéal. Mais pour le polymère pectique, c'est un polymère hydrosoluble, en plus gigantesque. Ce ne sont pas volatiles, mais plutôt qu'elles peuvent être entraînées par l'eau. Sinon, au contraire, elles doivent être hydrophiles. Si elles sont hydrophobes et qu'elles rejettent l'eau, elles ne sont jamais entraînées par l'eau. C'est inverse, elles doivent être hydrophiles. Si vous voulez entendre par ce procédé-là, la méthode conventionnelle, on l'a utilisée et on l'a comparée à la méthode micro-ondes. Le rendement, je ne l'ai pas mis sur la diapo, le rendement obtenu par cette méthode-là, directement dans l'eau, c'est 7%. Mais avec le micro-ondes, c'est 12,7%. Donc c'est presque le double. Ok. Maintenant, pour les réactions spécifiques réputées pour l'analyse des glucides, vous avez essayé de faire un test de confirmation de la présence de l'acide uronique. Oui. Et comment vous l'avez fait ? Je pense que vous avez fait une réduction pour avoir l'alcool. Mais par la suite, vous n'avez pas montré comment ces alcools, vous les avez détectés. C'est-à-dire des réactions spécifiques. Le diagramme de carboxylreduction, il est dans le manuscrit. Je ne l'ai pas mis ici. Oui, oui. Mais comment détecter ? C'est que, il y a, si, c'est une supposition, si le garçon, je peux montrer la diapo pour expliquer ? Si vous voulez, oui. Merci. Merci. Voilà. Donc, ici, j'ai dit, on a dit qu'avec cette méthode-là de préparation des produits partialimethylate aldéthole acetate, qui est des conditions réductrices, les acides uroniques sont dégradés. Donc, ils perdent leur COOH. Donc, on a tous les spécialistes qui travaillent sur l'extraction de la pectine. Ils font une réduction de la fonction carboxylique. Donc, au lieu de détecter l'acide carboxylique, ils détectent l'acide, le sucre neutre. Donc, ici, c'est le sucre acide. Ici, c'est le sucre neutre. Donc, le COOH, on va obtenir la fonction alcool. Donc, je continue. Donc, le groupement, au départ, qu'est-ce qu'on fait ? Il fait une permicillation. Donc, tous les OH libres sont permicillés. Puis, on fait une réduction et une acetylation. Et les groupements acetyls mettent en évidence tous les groupements OH, alcool, qui n'ont pas pu être miséliés au départ. Pour quelle raison ? Parce qu'ils étaient déjà enclenchés ou engagés dans des liaisons chimiques. Donc, lesquels ? On a le premier, on a le 4, on a le 5. Et on sait très bien que la liaison cyclisation, la forme cyclique du galactose, c'est entre le C1 et le C5. Donc, la seule probabilité qui reste pour la liaison, c'est entre le 1 et le 4, parce que le 4, il est libre. Donc, la liaison glycosidique, c'est entre 1 et 4. Donc, c'est la seule méthode qu'on utilise pour l'analyse des liaisons glycosidiques. Voilà. En plus, la raison la plus forte, c'est qu'en position 6, il est de terrain. Parce qu'au départ, on fait d'abord une réduction. On a dit que le COH, il est réduit en alcool. Avec, pas l'ordre ordinaire, mais on utilise l'eau lourde de terrain. Donc, s'il est de terrain en position 6, ça veut dire comme quoi ce déterriorant, il provient du COH. Ok ? La réduction du COH. Voilà. Si, à la page 27, je vois qu'on fait la méthylation. Bon, la méthylation, certainement, elle doit se faire avec du méthanol. C'est ça ? Comment ? La méthylation. La page 27. La page 27, oui. La perméthylation. La méthylation, certainement, est... Avec le méthanol. Non, non, avec le méthanol, c'est uniquement le OH anomérique qui est méthylé. Mais la perméthylation, c'est-à-dire la méthylation de tous les groupements OH, on l'a fait avec un agent méthylisant puissant. C'est le méthyl, l'iodure du méthyl. C'est une action de substitution. L'iodure de méthyl, CH3I. Exactement. CH3I+. Voilà. Ok. Puis, on fait une méthylosis. Oui. Ensuite, vous avez fait la scylylation. Bien sûr. Voilà. Avec quoi vous avez fait la scylation ? Ce n'est pas avec un SI CH3O3O4OH ? Enfin, la structure est un peu... C'est-à-dire qu'il y a une réaction de condensation ? Non. Ce n'est pas mieux ? C'est un réactif, très corrosif et très dangereux. Donc, on l'achète... Ce n'est pas corrosif, mais plutôt très réactif avec l'humidité. Ce n'est pas ça ? Enfin, il y a un grand crâne sur une image de... Donc, c'est très, très dangereux. Mais c'est des agents de scylylation. Il y en a toute une panoplie. On les achète comme ça. On les fait des... Certainement, ça doit être... Donc, c'est du si-mythylant, c'est du SI, avec plusieurs groupements mythylés, puis il se... CH3O3O4, SIOH certainement. Voilà. Et ça va faire... Si le OH... Et ça va faire une réaction de condensation avec élimination des... C'est une réaction de condensation, voilà. C'est ça. Très bien. Ensuite, à la page 37, j'ai vu la viscosité en fonction de la concentration du calcium. À un moment donné, quand on ajoute plus de calcium, la viscosité a diminué. En fait, ici, c'est pour voir le but de cette analyse-là. Si vous vous souvenez très bien, notre pectine, elle est faiblement mythylée. Donc, normalement, elle devrait être sensible aux ions calcium bivalent. Par la méthode de Eggbox, il y aura formation du gel. Mais ici, on a vu que le calcium n'a aucun effet sur la gélation. Donc, le mécanisme de gélation, c'est autre que la... Même s'il y a une petite augmentation, mais... Parce que la gélation, c'est la formation d'un réseau tridimensionnel. Exactement. C'est la formation de network, d'un réseau. Mais ici, il n'y a pas la formation de réseau. Donc, le mécanisme de Eggbox, il est exclu. C'est pour cela qu'on a fait le mécanisme de coprolumération. Voilà. Est-ce que... Pourquoi vous n'êtes pas intéressé au temps de gélification, mais par la méthode de rayométrie ? Et il y a des rayomètres dynamiques, qu'on appelle, et puis, ça va vous donner la viscosité, si vous voulez, ou même la masse moléculaire. La viscosité, en fonction du temps, à un moment donné, à un moment donné, vous allez avoir la viscosité qui tombe vers l'infini. Oui, oui, oui. On l'a effectuée en Italie. On a fait toute une analyse rayologique. Mais les résultats, ils ne sont pas présentés. Donc, on veut les publier dans un autre contexte. Donc, ce n'est pas représenté. Mais c'est toute l'analyse rayologique qui a été faite. Et même le point de gélation a été déterminé. Ah, d'accord. OK. J'aimerais aussi comprendre un peu sur l'activité cytotoxique. Oui. Donc, comment vous avez suivi avec le test de... Quand vous avez utilisé... Comment vous l'avez appelé ? Le test au tripon bleu, qui vous permet de distinguer les cellules dont la mort est programmée, que les autres... C'est la mort accidentelle... Oui, c'est facile. Donc, ici... Ici, si vous voyez bien, on a présenté la viabilité cellulaire. C'est-à-dire, est-ce que la cellulaire est vivante ou non ? Donc, on a le pourcentage de cellules vivantes qui diminue avec la... Comment vous le vérifiez ? Comment vous vérifiez les cellules vivantes ? Par dénombrement. Ah, d'accord. Par dénombrement. C'est par dénombrement. Il y a à la dernière page... Avec un microscope ? Vous regardez avec un microscope ? Non, à la dernière page annexe, on a donné la plaque de Norm Bauer utilisée pour dénombrer les cellules. Ah, d'accord. OK ? Donc, ici, c'est le nombre de cellules vivantes. OK ? Mais ce n'est pas assez. On ne peut pas dire... Trancher que c'est dû... Que la diminution, c'est dû à la mort cellulaire. Parce que, ici, j'ai dit que... Donc, on doit ajouter un autre test qui doit nous confirmer, est-ce qu'il y a des cellules mortes. Et une cellule morte, c'est bien connu, c'est que la membrane plasmique, elle devient perméable. Donc, on utilise le marqueur trépin bleu, qui ne peut pénétrer que dans les cellules mortes. Donc, ici, on a dénombré les cellules mortes. Donc, ça confirme le résultat. Vous les voyez avec un microscope ? Bien sûr. Ils bougent, ils ne bougent pas ? Trépin bleu, trépin bleu. Donc, il y a... Elles sont bleues. Ah, d'accord. Donc, ils sont colorés. C'est un colorant qui rentre à l'intérieur. Oui. Voilà. Il peut voir ce microscope. C'est des colorants biologiques. Voilà. Et puis, pour l'activité anti-oxydante, généralement, c'est quand il y a... Moi, quand j'entends anti-oxydante, généralement, c'est un piégeur de radicaux. Et quand il y a piégeur de radicaux, ça veut dire qu'il y a des systèmes conjugués. Il y a de la misomérie. Est-ce que c'est le cas ici, dans vos molécules ? Est-ce que c'est comme ça que ça réagit, que ce soit anti-oxydant ? L'activité anti-oxydante, on a testé deux. Scavenging activity, c'est l'activité de piégeage de ces radicaux. De radicaux. Voilà, c'est le piégeage des radicaux. Oui, mais comment piéger des radicaux, généralement, avec des systèmes conjugués ? Quand il y a de la misomérie. Oui, mais c'est même... Pour les empêcher de se multiplier. Parce que c'est quoi les réactions radicalaires ? Où est le point fort de ces réactions radicalaires ? C'est qu'on ne peut pas les maîtriser. Oui, oui. À un moment donné, c'est une réaction en chaîne. Oui, mais quand on piège le radical libre, qui est le principe de... Mais pour le piéger, je pense qu'il faut décider... Il faut de la misomérie. Voilà. Le système disomérie. C'est ton DPPH. Oui, le deuxième radical. Mais pour l'autre, c'est pas le... DPPH, parce qu'il y a là-bas le finit. Bien sûr, il y a la double liaison qui se déplace. Mais pour l'autre, il y a des systèmes conjugués, en effet, à l'intérieur. Voilà. Et même des... Et même deux. Et voilà. Et même deux, oui. C'est ça. C'est ça. Donc c'est du système conjugué. C'est la misomérie, en effet. Très bien. Donc ça s'est déjà posé. Donc je suis très content de votre travail, puisque vous avez déjà fait trois publications. Elle a fait l'objet de trois publications et de trois communications, c'est ça ? C'est trois communications internationales. Je n'ai pas cité les communications nationales. Ah, très bien. Par contre, je me suis dit, pourquoi vous avez orienté votre application de ce produit vers la bioactivité ? Mais généralement, la pectine, elle est beaucoup plus utilisée, quand même, épaississante. Oui, mais ça s'est connu. Donc c'est tout le monde qui travaille là-dessus. Ah, d'accord. Mais je me suis dit que votre pectine, puisqu'elle est nouvelle, vous allez voir son effet par rapport à celle habituellement utilisée. On est curieux. Dans la chocolaterie, dans je sais quoi, etc. J'ai aimé ce... Mais c'est un test qui doit être facile aussi, en plus. Il est plus facile que ce que vous avez fait. Mais il y a même une autre pectine, mais modifiée d'une manière acide. Acide modifié de pectine qui est aussi largement utilisée pour des propriétés pro-apoptotiques. Et bien, monsieur M. Lefsir, je vous remercie encore et je vous félicite. Vous êtes, pour moi, vous maîtrisez beaucoup votre boulot. Et vous savez ce que vous avez fait. Et je vous en remercie. Merci infiniment. Merci beaucoup, professeur Bokoro, pour toutes ces remarques très pertinentes, touchant à la mécanistique et aux aspects réactionnels. Je pense que la discussion que vous avez eue avec ces Ralefs ont été très enrichissantes. Et également, nous ont permis de confirmer notre avis portant sur les aptitudes et les capacités scientifiques du candidat. Merci, merci beaucoup. Avant de donner la parole à votre directeur de thèse pour nous faire part de tout ce qu'il a comme avis sur vous durant toute la période de votre thèse de doctorat, je voudrais vous poser quelques questions comme ça, naïves. Moi, je ne suis pas du domaine. Le cactus, généralement, pour moi, c'est un produit qui est beaucoup plus utilisé dans l'industrie des produits de beauté. L'huile. L'huile. Et pour vous, cette étude s'inscrit dans quelle optique et qu'est-ce que vous visez au final ? Quelle est l'importance que vous voudriez lui donner à moyen et à long terme ? Comme je l'ai souligné dans l'introduction, vraiment, surtout dans notre pays, le cactus est vraiment une plante de demain. C'est une plante miraculeuse vis-à-vis de sa physiologie, qui est complètement adaptée. Elle a une photosynthèse complètement opposée et complètement idéale aux conditions stépiques. Et pour cela, il y a un grand projet maintenant pour la plantation de toute l'agence stépique. Donc, il y a des gens, il y a des producteurs qui commencent à produire de l'huile. Un litre issu des grains de la figue de barbarie, ça coûte jusqu'à 1000 euros, je pense. Donc, c'est un très, très bon marché. En plus, les dérivés de l'huile, ils sont vraiment très versatiles. Il y a des shampoings, des après-shampoings, il y a des savants, il y a des combinaisons pour des traitements thermiques, traitements solaires. Nos amis marocains sont très avancés sur ce plan-là. Maintenant, un autre côté, pour la raquette. Déjà, elle est mangée crue, comme des salades. Et aussi aliments de bétail, non ? Oui, oui, oui. Pour les extraits-là, comme le nôtre, par exemple, il est directement commercialisé tel quel, comme on les appelle les food powder, les poudres alimentaires. C'est ce qu'il fallait faire dès le départ, montrer comment les Mexicains, qui sont les leaders mondiaux de ce marché, et montrer ça pour tout le monde, apprennent que la raquette jeune se mange bien comme il faut, si elle ne dépasse pas une année. Elle se mange naturellement. C'était un jus d'enfant pour nous, quand on était jeunes, ralasata bar. On jouait, on mangeait la raquette de cactus. Ce sont des choses qu'on a perdues, mais bon, il l'a bien, parce que c'est une plante hautement stratégique. Mais je vais intervenir, excusez-moi. Monsieur le Président, j'ai assisté aussi à une conférence qui a été donnée par un chercheur. Il s'avère, d'après lui, il a montré que les feuilles du fruit, du figue barbarie, elles sont utilisées comme tisane contre la maladie qui est des vieux, qui est la prostate. Les fleurs ? Contre la prostate. Les fleurs ? Les fleurs, comme tisane. Les infusions. Comme infusion, bien évidemment, et contre la prostate. Très bien. Une autre question de curiosité. Le cactus originaire du Mexique, de l'Amérique centrale, de manière générale, un peu le sud des États-Unis. Pourquoi avoir choisi l'Italie pour faire une bonne partie de ce travail ? Les Italiens. Et un, deux, comment vous situez les résultats que vous avez obtenus par rapport à la bibliographie et aux travaux qui ont été réalisés par les Mexicains et les Américains ? Enfin, pour les Italiens, ils sont vraiment leaders pour la production de la figue de barbarie. À chaque fois, quand on travaille au centre de recherche, quand on danse en disant au resto pour prendre le déjeuner, à chaque fois, il y a de la figue de barbarie comme dessert. Ça m'a étonné. Et on nous donne une figue de barbarie rouge, une autre blanche, une autre jaune. Donc, ça a été toujours présent dans le... Ils mangent la figue de barbarie d'une manière constante. Donc, ça, ça m'a vraiment attiré mon attention. Le deuxième, la qualité du travail, je pense qu'il va... Elle est complémentaire des autres travaux qui ont été faits. Même si les travaux sur les propriétés cytotoxiques sont assez récentes. Mais, pour les autres domaines de caractérisation, je pense que ça va compléter largement la connaissance sur la pectine de la figue de barbarie. Parce que la composition chimique de la pectine, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas complètement déterminée. Voilà. Très bien. Une étape déterminante dans votre procédé d'extraction, c'est le broyage. Oui. Et le traitement par micro-ondes. Le broyage, plus vous allez vers des particules fines, plus il y a un rendement important. Pour le moment, vous avez des rendements d'ordre de 12%. Voilà, de 12%. Quelle est la solution que vous préconisez pour améliorer tout ça ? Vous avez une perte de 88%. Qu'est-ce que vous projetez comme ça ? Il y a une petite solution, c'est que l'utilisation de raquettes plus, plus jeunes. Donc là, on aura moins de pertes. Parce que la raquette jeune, elle est plus friable. Donc elle est moins dure que le... Parce qu'avec le vieillissement de la raquette, il y a le vieillissement moléculaire aussi. Il y a la pectine qui se transforme en fibres silulosiques et hémisilulosiques. Donc ça durcit. En plus, la raquette, elle est riche en calcium. Le calcium, quand il y a une perte au nom, avec les molécules, ça donne vraiment des grumeux assez solides. C'est très difficile à casser même avec un brouilleur mécanique. Donc l'utilisation de raquettes plus, plus jeunes, ça évite la perte de la matière première pendant le brouillage. Comment ? Pourquoi ne pas aller à des particules plus fines que ça ? Oui, oui, c'est possible. À moins de 200 micromètres ? Oui, oui, à 200. À 500 micromètres, on n'a pas essayé. Mais à 200, ça a été... Il y a des procédés mécaniques qui peuvent aller très très loin. On a un tamiseur mécanique qui fait ça. D'accord. Une autre question, en plus de ce rendement et de ce procédé de brouillage. Est-ce que votre pectine présente un délai de péremption où elle peut être stockée, de manière indéfinie, dans n'importe quelle condition ? Ce n'est pas dans n'importe quelle condition, mais dans des ustensiles hermétiquement fermés. Mais le plus important, c'est quand elle est vraiment sec, et le récipient, il est hermétique pour... Donc, l'activité d'eau, elle est assez... très 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 faible. Donc, il n'y a aucun risque de dégradation de la pectine. La seule chose, c'est que l'état de purification. S'il y a des petites... Prétynes contentes, généralement aussi des pectines estérases qui peuvent dégrader la pectine. Si il y a une... Puisque la pectine, elle est assez... On peut dire que c'est une molécule égrophile, donc qui capte de l'eau. Si elle va s'imprégner de l'eau, donc il y a l'activité d'endématique qui peut s'enclencher. Ça donne des... Donc, ça dégrade qualitativement la pectine, comme ça dégrade aussi la couleur. Ça ne devient plus brûle. Toutes les dernières questions, vous avez parlé du phénomène d'inhibition et vous avez également parlé de la bioactivité, de la pectine. Vous avez parlé du phénomène d'inhibition de cycles cellulaires. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le mécanisme d'inhibition ? Le mécanisme d'inhibition, je n'ai pas eu le temps pour confirmer l'inhibition du cycle cellulaire. C'est une technique très très simple. C'est la cytofluorométrie. La cytofluorométrie, c'est une technique qui donne le pourcentage de cellules. Il y a un marquage. Parce qu'une cellule apoptotique, elle présente des marqueurs sur la surface. Voilà, une cellule nécrotique, elle présente un certain type de marqueurs, comme les antigènes. Une cellule normale, elle présente. Donc, on fait des marquages et ce cytofluoromètre nous donne des nuages de points qui sont proportionnels au nombre de cellules. Donc, on peut dire, par exemple, si on a un grand nuage qui correspond à l'inhibition du cycle cellulaire, on peut dire que le mécanisme le plus probable, c'est celui-là. Mais généralement, l'inhibition du cycle cellulaire, elle est définie d'une manière négative. Donc, si ce n'est pas une apoptose, et si ce n'est pas une nécrose, si ce n'est pas une autolyse, c'est automatiquement une inhibition du cycle cellulaire. Voilà, j'aurais aimé aborder avec vous la question de la viscosité. Est-ce que c'est un produit de polymère, de dimère, comment est obtenu ce phénomène de viscosité ? Est-ce que vous avez un produit viscoélastique ? Est-ce qu'il faut atteindre une certaine concentration micellaire critique ? On n'a pas détaillé. Bien spécifique, est-ce que vous êtes dans des configurations sphériques ou cylindriques ? Quel serait le diagramme de phase, etc. ? Pour la taille, le size, comme je l'ai dit, par le static and dynamic light scattering, on a déterminé que la structure n'est pas sphérique. Elle est cylindrique ou allongée. Pour le caractère viscoélastique, l'effet du stress, on a fait des études réologiques, mais les résultats ne sont pas traités. Juste, on a déterminé le point TG pour là où, si vous avez fait des études réologiques, G1 en fonction du temps, G5 en fonction du temps. Voilà, voilà. Donc, on détermine, là où ça coupe, on détermine le point de gélation. Donc, on a déterminé ça. Mais pour voir, est-ce que c'est une molécule viscoélastique, tout le détail, on n'a pas fait. Je n'ai pas eu assez de temps. Une année, ce n'est pas assez suffisant pour faire tout ça. C'est un axe de recherche qui est intéressant à exploiter. Votre solution, elle est conductrice ou elle est... On n'en a pas ici. Je n'ai pas ici. Elle est chargée. Si elle est conductrice, je pourrais vous proposer une méthode très, très simple pour voir est-ce que c'est un produit viscoélastique ou non. Elle est chargée, donc automatiquement, elle sera conductrice. Voilà, encore une fois, bravo pour l'exposé, bravo pour les réponses aux questions, bravo pour la qualité des résultats, bravo également pour avoir pris ce sujet en main. Et je pense que vous avez défraîchi un terrain extrêmement important. et je suis certain qu'il va constituer un creuset très important de sujets futurs que vous auriez l'occasion de développer avec le professeur Madani. Merci. Je cède la parole à votre directeur de thèse. Je sais qu'il va prendre beaucoup de temps, donc je vais lui dire, tu as cinq minutes. Avec grand plaisir, donc, monsieur le président. Je tiens tout d'abord à remercier les membres du Riz. Donc, tout d'abord, nous inviter, qu'ils nous viennent de Bouira. Et pour la première fois, c'est la première fois qu'on fait une soutenance avec monsieur Amrouch. Mais, entre parenthèses, vous savez comment qu'on vous connaît. C'est suite à la venue, donc, de monsieur Lefsir. Via monsieur Lefsir, nous avons aussi une yes à vous, c'est Salih Aoussaïd, qui fait aussi sa tâche chez nous. Et évidemment, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de contributions, maintenant, avec Tizéoussou. Donc, vous voyez, vos éléments, quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un pan entre deux basses inversions, le Cibaou et la Soubarme. Alors, pour l'autre film, maintenant, le pan a été fait, maintenant, depuis des années à Bouira. Avec Bouira, on ne fait pas seulement des relations de travail ponctuelles. Il y a la pénétrante, donc, elle accélère les choses, et c'est vraiment accéléré, hein. Donc, des projets de recherche ensemble, des publications ensemble. J'espère que ce partenariat va être copié sur Tizéoussou. Alors, maintenant, M. Bouira, je sais, il l'a dit tout à l'heure, c'est un honneur d'avoir un doyen, mais un doyen, c'est occupé. Et je vous remercie d'avoir trouvé le temps. Et merci aussi pour votre amitié. M. le Président, mais aussi M. le Recteur. Donc, merci beaucoup d'avoir, bien voulu, tout d'abord, juger ce travail à sa juste valeur. Et surtout, pour les questions posées, c'est-à-dire, quel est l'intérêt de tout ça ? Juste pour remettre le cadre, et je vais prendre maintenant deux minutes, à Karmous, pourquoi on l'a appelé à Karmous ? Vous l'avez bien dit, il est venu du Mexique. C'est quand même vers 1510 qu'il est rentré à Bejaïa. Et, en ces journées-là, on ne les connaissait pas. C'est pour ça que les gens l'appelaient le Hindi. Beaucoup de gens pensent que le Hindi, ce sont les Indiens d'Amérique ramenés comme esclaves par le Mexicain pour le planter au Maghreb. C'est pour ça que c'est M. le Hindi. Mais on l'appelle aussi Sbar. Sbar, c'est la terminologie juive de Zébar, qui veut dire l'étranger. Donc, Zébar, Sbar. Et il reste le Karmous. Karmous, c'est Nsara. Voilà, parce que c'est Nsara, les diabos, c'est les chrétiens. Donc, Karmous, c'est Nsara. Mais pourquoi Karmous ? Parce que le Tzkeris, c'est le Mouss, pour pouvoir le manger. Donc, et voilà l'intérêt de travailler avec des étudiants sur des thèses et aller rechercher l'origine des mots, parce qu'avec l'origine des mots, on connaît réellement pourquoi la chose est venue. Et après, si elle est venue, elle n'est pas venue pour rien. Elle est venue pour des utilisations bien définies. L'une des utilisations, elle est restée en Kavélie, c'est que nous, on utilise Zal. Et les Mexicains, plutôt les Espagnols, quand ils l'ont ramené, ils l'ont ramené Zal, parce qu'il permet, ils contraient l'attaque menée par les Autochtones, Khadmen el-Karralfar. C'est-à-dire, ils s'attaquaient avec les chevaux et ces barrières attaquaient, plutôt arrêtait vraiment le cheval. Ceci n'empêche pas, ils l'ont ramené aussi pour l'alimentation équine. Donc, alimentation bétail, il y a un fruit, il y a une chose. Mais si vous allez remettre la répartition au Kermos du monde, regardez qu'il y a Kermos aussi en Afrique du Sud. Et pourtant, il n'y a pas de fruit en Afrique du Sud, parce qu'il est destiné à la production du rouge de Cochini. Donc, ils le détruisent pour produire. Ce sont des produits qui coûtent excessivement cher. Maintenant, l'Algérie, depuis à peu près 1987, elle s'est mise sur l'expérience au Kermos, pour quelles raisons ? Parce que l'essentiel des Algériens, ils vivent sur les 200 km des bassins côtiers. Mais l'essentiel de la steppe n'est pas occupé. Ce sont des terres en jachère. Évidemment, depuis 1987, le Haut Commissariat de Développement de la Steppe, que vous avez reçu ici à Bejaïa, a pris la décision d'implanter à Kermos. Mais pour pouvoir l'implanter, vous savez d'où ils l'ont transporté ? Ils l'ont transporté essentiellement de cabille, pour pouvoir l'implanter, donc, au niveau de Djilfa, de Sokharas, de Tbessa, de Msyla, etc. Et au jour d'aujourd'hui, l'Algérie a planté presque 150 000 hectares nos Kermos. Alors, maintenant, une faille d'art. Quand on a commencé à faire ça à l'échelle industrielle, c'est tout simplement le groupe L'Oréal, qui a cherché des opportunités pour moduler le prix de l'huile de graines de cactus, qui fait à peu près 1 000 euros le litre. Voilà le secret. C'est une huile qui coûte excessivement cher. Mais c'est une huile qui coûte excessivement cher, mais elle génère beaucoup de déchets. C'est-à-dire, pour produire un litre, il vous faut une tonne de fruits, qui produit 32 kg de graines. Vous imaginez, un litre et tout le bon. Alors, on a mené pas mal de thèses autour de cette dimension. À quoi on peut destiner le tourtou de la graine ? Et on a fait un excellent travail qui va être cette nuit avec Rennes Soir. On s'est dit, tiens, la pulpe, au lieu de la jeter, on peut faire du concentré de jus. L'essentiel du jus algérien vient de l'étranger. Donc, on a fait un procédé pour pouvoir produire le concentré de jus. Mais l'un des plus grands marchés de la raquette, plutôt du cactus, c'est qu'il produit 300 tonnes par hectare. Aucun, aucune matrice végétale au monde ne peut produire une telle biomasse. D'où un intérêt de regarder la raquette de très près. Les Mexicains bouffent la raquette à Montréal. C'est des concombres chez eux. Ils le font, comment dire, broyer en sorci, le sucre. Il y a mille et une utilisations. Ils l'utilisent même dans le traitement des eaux. C'est pour ça qu'on a lancé une thèse, donc, bien sûr, c'est un absorbant, c'est un décompteur biodégradable. Donc, on a fait toute une thèse sur le traitement des eaux, donc, par électroflotation ou électrodécontation, etc. On a lancé une thèse sur la caractérisation. Vous avez oublié de parler de la thèse de la mi-ardèche. Donc, toute la rhéologie a été faite, et on détaille avec l'université de Rouen. Et évidemment, ta thèse. Et évidemment, la thèse du séchage. Pour quelles raisons ? Parce que toute cette raquette est destinée à être séchée. Ou tout simplement, destinée à être mangée telle qu'elle. Mais, pour l'humain, l'humain ne peut pas la manger. Et il l'a dit, à un certain moment, ça devient, donc, ça... Ça se solidifie, ça devient des fibres. Là, on ne peut plus la manger. Mais quand elle a entre 3 et 1 année, là, la raquette, elle est mangeable. Et pour que vous sachiez, le HDS, qu'est-ce qu'il fait ? Il peut vous planter, si vous avez de... D'ailleurs, je vous le dis, si vous avez du terrain à vouloir planter en cactus, il vous le plante gratuitement. Mais il vous prend 10% de la production annuelle gratuitement. Cela va de soi. Donc, maintenant, pour M. Lefzé. M. Lefzé, c'est très simple. Vous vous rappelez, quand vous êtes venu la première fois ? Oui, oui, oui. La discussion, elle était directe, claire et nette. Voilà. Et quelques années plus. Il était plus jeune. Non, je pense qu'il a réjeuni, maintenant. Il était plus vieux. C'est vrai, oui, oui. J'ai lâché un gros... Un nouveau fardeau. Oui, bien sûr. Et c'était un plaisir parce qu'après tant d'années, ce n'est pas seulement une relation d'encadreur à encadrer, il y a une relation amicale. Avec M. Lefzé, ce n'est pas seulement un homme qui aime... Alors, la biochimie, il adore la biochimie. C'est un biochimiste né, il est aiguisé pour la biochimie, mais c'est aussi quelqu'un qui est très cultivé, surtout sur les dimensions de l'histoire et les dimensions religieuses. Pour moi, ces années-là étaient beaucoup plus des relations, comment dire, professionnelles, mais surtout des nuitées et des nuitées de discussions sur pas mal de choses, histoire et religion. Merci pour moi. Et c'est comme ça, je peux dire, c'est un excellent ami. Merci beaucoup, M. Lefzé. Je vous rends la parole, M. le Président. Merci beaucoup, Professeur Madané, pour cette intervention qui ne fait que confirmer ce que nous pensions de vous. Alors, on va se retirer pour délibérer et on sera de retour, je vous promets, dans quelques instants. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci. M. le Président.